Opidum pour hospitalisation à domicile. C'est le nom d'un service ouvert par le CHRE de Lille en 2009. Un service qui permet à des patients de tout âge de profiter chez eux de toute l'expertise des professionnels de l'hôpital pour des prises en charge en chimiothérapie, des pansements complexes, des soins palliatifs, du suivi après une chirurgie ou encore des pathologies périnatales. Le besoin que l'on souhaitait couvrir notamment avec l'HAD, c'est qu'on est vraiment, on s'inscrit dans une filière globale de prise en charge. Donc on est là vraiment pour apporter une prestation complémentaire par rapport à l'hôpital. Alors l'HAD sert soit à raccourcir un séjour hospitalier, soit carrément à l'éviter. Et donc en fait l'idée c'est bien d'assurer ce complément de prise en charge pour les patients à la fois du CHR mais également des autres établissements de la métropole illoise. Et puis on avait fait une analyse en fait pour pouvoir constituer cette structure d'HAD, des besoins de la population et particulièrement en périnatalité, en pédiatrie et non-natologie puisque jusqu'à présent très peu d'HAD le faisait, voire pas du tout sur la métropole illoise. Alors en 2011, nous avons mis en place une HAD spécifique pour les enfants, donc une HAD pédiatrique, justement pour prendre en charge les mêmes pathologiques pour les adultes mais spécifiques pour les enfants. Donc on a des puricultrices qui prennent en charge entre guillemets cette structure et donc les enfants qui sont concernés. Donc de la même manière pour raccourcir un séjour ou leur éviter un séjour, avec également des chimiothérapies à domicile pour les enfants et un certain nombre d'activités. Et pour l'année 2012, il y a la mise en place d'une HAD néonatale, donc c'est-à-dire pour des bébés, des nouveaux-nés prématurés, qui sont pris en charge à la suite d'une hospitalisation à l'unité arc-en-ciel en médecine néonatale, qui permet de raccourcir le séjour, c'est-à-dire que les bébés vont rentrer plus vite à la maison avec leurs parents, les parents étant formés aussi à prendre en charge leur petit bébé à la maison, en complément des puricultrices, bien sûr, qui interviennent dans le cadre du soin qui est apporté au petit bébé. C'est le cas du petit Elie. Né prématurément et hospitalisé durant plusieurs semaines à l'hôpital Jeanne de Flandre, il peut maintenant rentrer à la maison plus tôt que prévu. À la demande du médecin du service de néonatologie et en accord avec les parents et le médecin traitant, une hospitalisation à domicile est organisée afin de poursuivre son projet thérapeutique dans les meilleures conditions. Alors, un projet thérapeutique à domicile, c'est très important. C'est ce qui va conditionner un petit peu tout ce qui va se passer à domicile, à la maison pour le patient. C'est tout un projet de soins, c'est un projet médicamenteux, c'est un projet vraiment un projet très global qui s'inscrit aussi dans un accompagnement tant psychologique que social que rééducatif. C'est vraiment très variable en fonction de chaque patient. C'est vraiment une prise en charge individualisée au patient. Grâce à l'hospitalisation à domicile, le petit Eli et ses parents reçoivent chaque jour la visite d'une équipe de soignants dédiée. L'équipe d'Opidum organise toute la prise en charge au domicile, livraison du matériel médical, des médicaments et le lien avec tous les intervenants. Ça peut arriver aussi pendant le sommeil, beaucoup. Ça dépend des phases de sommeil, quand ils sont en sommeil profond ou il y a des petits soubresauts comme ça, mais c'est pas grave. C'est vraiment ça le travail de l'HAD. C'est d'organiser autour de toutes ces personnes qui interviennent à la maison une bonne coordination autour des soins de manière à ce que tout se passe bien et que la qualité de prise en charge soit optimale pour le patient. L'alarme, elle a été mise à 70. Mais je vois que sur l'autoscope, il était à 80. Il était à 80. C'est peut-être pour ça aussi. Une prise en charge qui satisfait pleinement le petit Eli et ses parents. J'ai hésité longtemps et je voyais qu'il ne se réveillait pas. Donc on a accepté que Eli soit hospitalisée à domicile dans un souci d'un certain confort. Pour un rapport au fait, Eli est née à 28 semaines. Donc ça faisait deux mois qu'on faisait des allers-retours à Jeanne de Flandre. Et on a un enfant déjà de trois ans. Donc ce qui n'était pas facile, il fallait soit laisser notre enfant à la maison avec les grands-parents pour pouvoir aller voir Eli. Si on n'allait pas aller voir Eli, c'était pour s'occuper de notre fille. Donc l'hospitalisation à domicile nous a permis de nous retrouver en famille à la maison. Et puis surtout que l'état de santé d'Eli aussi, elle le permettait. C'est surtout ça. Il s'est amélioré, donc on a pu envisager. Quand on nous a proposé d'être candidat pour la HAD, on a accepté par rapport à ça. Parce que son état de santé allait mieux et ça nous permettait de nous réunir à quatre. Puis on quitte l'hôpital. Même si c'est une matérité, on quitte l'hôpital et on est enfin à domicile en famille. Ce qui est important pour nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?